Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée plein 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 de fois sur la chaîne, c'est est-ce qu'on peut devenir acteur sans formation et est-ce qu'on peut obtenir des rôles sans expérience ? Alors, pour ça je voulais parler de deux choses différentes, la première c'est que Hélène Zidia au laboratoire d'acteur, là où j'ai fait mes cours d'actrice, elle disait toujours qu'un acteur c'est un athlète de l'émotion, donc c'est comme un grand sportif mais sauf que lui au lieu de s'entraîner avec ses muscles, il s'entraîne avec ses émotions, je trouvais que c'était vraiment une belle manière de voir l'acteur et moi ça me parle énormément Alors du coup j'ai envie de répondre à ceux qui disent est-ce que c'est possible d'avoir des gros rôles sans avoir de formation, sans avoir d'expérience etc, mais j'ai envie de vous dire si demain vous vous entraîniez pour, je suppose que la plupart d'entre vous ont envie de devenir des grands acteurs, d'avoir des rôles récurrents dans des séries, d'avoir des rôles principaux dans des films, d'avoir peut-être des Oscars un jour Donc si on compare ça aux sportifs, bah c'est un petit peu comme tous les Olympiens qui vont aux Jeux Olympiques et qui espèrent avoir une médaille d'or A partir du moment où on le considère comme ça, est-ce que si demain vous, vous vouliez vous entraîner pour aller aux Jeux Olympiques et avoir une médaille d'or est-ce que vous iriez postuler pour les Jeux Olympiques et à des compétitions sans du tout vous être entraîné ? Et est-ce que vous espéreriez que comparé à d'autres gens qui viennent à la compétition et qui s'entraînent peut-être depuis des années, vous avez une chance d'avoir la médaille d'or ? Alors probablement qu'il y a des gens, un cas sur je sais pas combien pour qui ça marche, qui sont hyper talentueux et encore même si j'allais prendre Mozart comme référence Mais Mozart en fait ses parents étaient aussi musiciens donc depuis qu'il était dans le ventre de sa maman, il entendait de la musique Donc c'est même pas dire que c'était un talent inné, c'est juste quelque chose qu'il avait dans le sang, voilà Donc du coup, par rapport à ça, bah je pense qu'on se rend un peu plus compte quand on le prend par rapport à un autre job On croit parfois que quand on est artiste, ça y est on a le talent inné ou il y a quelque chose comme ça, mais en fait moi j'ai jamais vu ça Ce que j'ai vu des gens qui réussissaient, c'est que j'ai vu des gens qui bossaient comme des fous et qui étaient partout et qui essayaient tout le temps de travailler Et qui faisaient plein de choses eux-mêmes, donc ça, ça j'ai vu Mais des gens qui tout d'un coup arrivent sur scène et deviennent des stars, j'ai vu ça qu'à la Star Academy quoi Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment la première chose Et alors la deuxième chose à bien comprendre, c'est qu'un film c'est un projet financier qui est porté par un producteur C'est à dire que quand quelqu'un décide de faire un film, ok il y a tout le côté artistique, ça c'est le côté du réalisateur Mais il y a tout le côté financier, parce qu'un film ça coûte des sous, on va payer les acteurs, on va payer toute l'équipe artistique On va devoir payer le montage, enfin ça coûte énormément d'argent de faire un film Donc c'est un projet financier et il faut arriver à gérer ce projet financier Et pour ça on engage un producteur Et le producteur lui il fait quoi ? Soit il investit de l'argent propre à lui Soit il va chercher des investisseurs qui eux veulent faire du bénéfice Parce qu'ils vont pas donner leur argent juste comme ça pour être sympa Et après ça on lui demande avec tout cet argent de gérer l'argent Et le budget du film est d'en faire bon usage pour qu'après le film soit vendu à des distributeurs Et les distributeurs eux ce sont les salles de théâtre, Netflix, HBO, enfin tous ces trucs là Et les distributeurs ils veulent être sûrs que le contenu soit assez intéressant Pour qu'un spectateur paye son abonnement ou paye sa place de théâtre pour aller au cinéma Ou devant sa télé voir les acteurs Donc souvent le distributeur accepte de payer un producteur et de donner de l'argent à un producteur Si il se dit ah ce film va intéresser mes spectateurs Et souvent ce qui intéresse ces spectateurs c'est d'aller voir des acteurs qu'ils connaissent Les acteurs inconnus ils sont moins attirés A part si voilà il y a 10 acteurs hyper connus et puis il y en a un qui est pas connu bon ben voilà Donc du coup comme tout ça tourne autour de l'argent Et qu'il faut de l'argent pour faire un film Et bien un producteur lui ce qu'il essaye de faire en engageant un acteur C'est d'avoir le moindre risque financier Parce qu'un acteur c'est un risque financier Si demain un acteur vient sur un tournage et est complètement bourré de la veille Il est trop fatigué pour travailler Il y a peut-être 100 autres personnes Si ça arrive au gars du son, à n'importe qui on peut le remplacer Parce que voilà il y a plein d'autres gars qui font le son Même si celui-là était très bon Mais un acteur sa tête a déjà été filmée dans le film Donc on doit garder la même tête pour jouer le même personnage Donc un acteur dans un film il a la responsabilité du film Il a la responsabilité qu'il peut pas être en retard Parce que sinon il fait attendre tout le monde Il peut pas être malade, il peut pas avoir eu un coup de soleil Avoir pris 10 kilos, c'est de faire une nouvelle coupe de cheveux Ou une teinture en plein milieu d'un tournage Avoir eu, même s'il a quelqu'un dans sa famille qui est décédé Il va devoir être là parce qu'on peut pas arrêter tout Même s'il vient d'avoir une rupture sentimentale, un divorce, peu importe Donc du coup à chaque fois que le producteur engage un acteur Il doit être sûr que l'acteur représente pas un trop gros risque Et au-delà de tous ces risques qu'on peut pas gérer Il y a les risques qu'on peut gérer Est-ce que cet acteur il a déjà beaucoup d'expérience ? Est-ce qu'on l'a déjà vu sur beaucoup de tournages Où il a été réglo ? Où il a fait du bon travail ? Est-ce qu'il est sympa ? Est-ce qu'il est pas embêtant ? Est-ce qu'il se plaint pas tout le temps ? Donc tout ça, ça compte énormément Et aussi la formation et l'expérience de cet acteur Ça va faire que l'acteur sur le set Bah probablement qu'à chaque prise il va être bon Donc du coup, on va faire moins de prise Et on va être plus efficace Et comme on est plus efficace Qu'on fait moins de prise et qu'on met moins de temps à tourner Bah on fait des économies d'argent Donc tout ça, ça rentre en compte Dans la vie du producteur Et le producteur c'est celui qui engage l'acteur Donc forcément que sur un film On va avoir envie de vous prendre Si vous avez plus de formation et plus d'expérience Parce que vous êtes un moins gros risque Donc votre objectif en tant qu'acteur J'ai envie de dire C'est d'être bien formé D'être au maximum expérimenté Dans la mesure de votre possible Même si maintenant c'est que des courts-métrages étudiants Ou des choses comme ça Ou faire vous-même vos vidéos, etc Et d'être apprécié par un public Par le public qui va regarder vos vidéos, etc Et d'être apprécié par les gens avec qui vous travaillez Pourquoi ? Parce que Je prends encore un autre exemple Qui n'a rien à voir avec le métier d'acteur Mais qui exprime bien ce que ça représente C'est si demain vous, vous deviez choisir un dentiste Vous allez demander à vos amis Est-ce que tu connais un bon dentiste ? Et puis quand il y en a trois qui vont dire Celui-là et que c'est le même gars Vous allez dire Celui-là il a l'air vraiment bien Vous allez aller chez ce dentiste-là C'est la même chose pour les acteurs Si on dit J'ai travaillé avec ce gars-là Il est super Pourquoi est-ce que le producteur Il va engager d'autres gens qu'il ne connaît pas ? Mais non, il va engager celui que tout le monde dit Ce mec-là il est top Voilà et pareil encore par rapport à l'expérience Est-ce que vous, vous iriez chez un dentiste Qui a eu zéro client ? Qui n'a jamais pratiqué son métier de dentiste ? Bah non, vous préférez aller confier vos dents A quelqu'un qui a déjà pratiqué sur plein de gens Bah pareil quoi Le producteur il préfère aller confier son budget du film A quelqu'un qui a déjà une certaine expérience Parce qu'il lui fait confiance Donc voilà tout ça J'espère que ça vous aide vraiment à comprendre Maintenant encore une fois Je répète plein de fois C'est mon expérience C'est ce que moi j'ai observé autour de moi Maintenant je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions Qu'il n'y a pas Et notamment pour les jeunes acteurs Parce que quand on a un acteur Qui a 8 ans, 10 ans Bah c'est dur qu'avant il est déjà C'est difficile qu'avant il ait déjà fait D'autres choses Donc on va prendre plus de risques Avec des jeunes acteurs Mais par exemple Même si on a des jeunes acteurs sur un film On va faire qu'alors tous les acteurs adultes Vont être des acteurs très expérimentés Donc voilà J'espère vraiment que ça vous aide à comprendre Pourquoi Je ne dis pas qu'il faut Qu'il faille faire des écoles spécifiques Ou avoir un bac C'est pas du tout ça Mais il faut se former Se former comme vous voulez Par vous-même En lisant des Peu importe Du théâtre Tout ça Mais être prêt Au moment où on va vous demander Sur scène de faire quelque chose Ou sur un plateau de tournage Et que vous soyez prêt Et que vous soyez rassurant Pour le producteur Chaque fois que vous allez à un casting Vous devez être rassurant Pour les gens Qui ont envie de vous engager Parce que eux Ils veulent être certains Que vous allez pouvoir faire le boulot Voilà Mais je vous fais des gros bisous Merci mille fois d'avoir regardé ma vidéo Si vous voulez Vous pouvez me subventionner sur Patreon Pour m'aider à continuer à faire mes vidéos Vous pouvez aussi me rejoindre Sur Facebook, Twitter, Instagram Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne Vous pouvez m'envoyer Plein de commentaires ici Je réponds pas aux messages privés Mais je réponds aux commentaires Et je vous fais plein de gros bisous Encore mille millions de fois Merci d'être si nombreux sur ma chaîne Ça me fait trop plaisir Gros bisous à bientôt